Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui le thème la France, la métropolisation et ses effets. La métropolisation des espaces urbains est un phénomène géographique majeur, largement lié à la mondialisation et qui a contribué à aménager le territoire national. Cette métropolisation donne lieu à des logiques d'organisation particulière de l'espace par les villes, c'est ce qu'il va falloir montrer notamment dans cette leçon. Les problématiques, comment le processus de métropolisation se renforce-t-il en France et quels en sont les effets ? D'abord, grand 1, urbanisation et métropolisation, attention, voilà deux termes qu'il va falloir très bien différencier à la fin de la leçon. Petit 1, l'urbanisation en France. Aujourd'hui, la France est un pays largement urbain, bien entendu, 76% de la population française vit dans des communes urbaines de plus de 2000 habitants et ce chiffre de la population urbaine monte même à 82% si l'on considère les aires urbaines. Définition à bien retenir, la définition d'aires urbaines, c'est un espace regroupant un pôle urbain qu'on appelle aussi agglomération, c'est-à-dire ville, centre et banlieue, proche. Donc ça c'est l'agglomération. Et la couronne périurbaine, c'est-à-dire l'ensemble des communes dans lesquelles au moins 40% de la population travaille dans le pôle urbain. Le processus d'urbanisation se traduit par une spectaculaire extension spatiale qui se constate déjà dès les années, à partir en tout cas des années 60. Cet étalement urbain, c'est ce qu'on appelle aussi la périurbanisation. Et cette périurbanisation engendre une mobilité accrue puisque très souvent les domiciles sont à la périphérie, le travail au centre, alors c'est très bien sûr schématique, mais il y a souvent un va-et-vient quotidien entre les différents espaces de la ville en tout cas. Donc la périurbanisation, c'est le fait que la ville s'étende, l'habitat urbain s'étende sur les campagnes environnantes. On peut remarquer aussi qu'en termes de dynamisme démographique, c'est-à-dire de villes qui gagnent des habitants, les villes situées sur l'arc atlantique, c'est-à-dire on va dire de la Bretagne au sud-ouest et les villes situées sur l'arc méditerranéen sont plus dynamiques que les villes situées au nord et à l'est de la France. Petit 2. La métropolisation inégale du territoire français. Tout d'abord, on va voir les caractéristiques des métropoles. On pourrait dire qu'est-ce que la métropolisation en quelque sorte. Alors, la métropolisation, c'est la concentration des fonctions de commandement, ce qu'on appelle aussi des fonctions supérieures, c'est-à-dire les fonctions politiques, économiques, culturelles. La concentration également des richesses, la concentration de la population au sein d'une ville et de certaines villes. La métropolisation est un mouvement qui est apparu dans les années 70. Et donc, une métropole, c'est une aire urbaine, telle qu'on l'a définie précédemment, qui exerce un rayonnement plus ou moins large sur un territoire régional, national, voire bien sûr international. Alors, c'est vrai que le processus de métropolisation, c'est-à-dire de concentration des hommes, des richesses, des fonctions dans certaines villes, concerne les villes à toutes les échelles, mais à deux degrés quand même différents selon leur taille. Et cette concentration de pouvoir va produire des inégalités spatiales. Deuxième élément dans la métropolisation inégale du territoire français, le poids de Paris. Ça, il faut vraiment l'étudier. Paris est une métropole attractive, bien entendu. C'est une ville-monde. Elle fait partie des quatre villes-monde mondiales. Avec 12 millions d'habitants, c'est-à-dire environ 20% de la population française. Clairement, Paris est à la tête du réseau urbain français. Elle dispose bien sûr d'importantes fonctions de commandement, au niveau politique, économique, financière, bien entendu. Paris est également un des centres du système de transport français. On dit que Paris est un hub urbain. Et c'est une ville primatiale, c'est-à-dire une ville qui domine largement le réseau urbain auquel elle appartient. Très clairement, pour Paris, la concurrence se fait au niveau européen et mondial avec d'autres métropoles du même rang. L'écart est très fort avec les métropoles régionales. Ce qu'on va étudier maintenant. Les métropoles régionales, elles sont en concurrence européenne. Lyon, Marseille peut concurrencer d'autres métropoles européennes, mais surtout en concurrence nationale. Pourquoi ? Parce que les activités des métropoles sont nombreuses et elles permettent de structurer le territoire à l'échelle régionale pour ces métropoles, en tout cas régionales. C'est-à-dire qu'elles vont offrir des services rares, universités, centres hospitaliers universitaires, certains lieux culturels. Elles vont offrir des commerces spécialisés, des infrastructures de transport rapides, aéroports, gares TGV. Et ainsi, elles vont pouvoir polariser, comme on dit, leur territoire. La concurrence, j'en ai déjà parlé. Certaines villes, pour être de plus grandes métropoles, vont former des partenariats avec des villes proches pour former justement ces villes-métropoles. Et il peut même y avoir des partenariats transfrontaliers. Grand 2, la métropolisation renforce les inégalités territoriales. Tout d'abord, voyons, petit 1, la fragmentation croissante des espaces urbains et tout d'abord les centres. Les centres, aujourd'hui, clairement connaissent de nouvelles dynamiques. Ces dynamiques viennent du fait que la métropolisation se marque dans le paysage urbain, notamment avec la construction de quartiers d'affaires centraux, ce qui caractérise vraiment les centres. On peut citer quand même quelques exemples en France, hormis le quartier de la Défense, bien entendu. Le quartier Euralil de l'agglomération lilloise, qui est valorisé par la gare TGV et qui lui redonne un rayonnement international par la liaison avec Londres et Bruxelles. Et puis, il y a aussi de nouveaux centres métropolitains avec des projets extrêmement ambitieux. C'est le cas d'Euro-Méditerranée pour Marseille ou de Bordeaux-Atlantique ou encore de Lyon-Confluence. Donc, clairement, ces centres administratifs, économiques, concentrent les fonctions de commandement, notamment politiques ou économiques. Au niveau des centres, il y a aussi, donc les fonctions de commandement, pardon, j'en ai déjà parlé. Au niveau des centres, il y a également la réhabilitation, souvent récente, c'est-à-dire des opérations de réhabilitation urbaine, de l'habitat ou de la mise en valeur du patrimoine architectural. Et donc, ces centres anciens ont connu et connaissent toujours un processus de gentrification, qui est lié à l'augmentation du prix de l'immobilier au mètre carré. La gentrification, c'est le processus de retour des catégories aisées dans le centre des villes après des opérations de réhabilitation urbaine. C'est-à-dire que, bien sûr, ce nouveau cadre du centre de la ville offre un cadre de vie assez privilégié et fait que ça devient des secteurs vraiment recherchés et donc, par le jeu du marché, le prix de l'immobilier augmente et donc il y a une concentration de catégories aisées dans les centres. Les périphéries. Alors, les périphéries, on n'est pas sur la même problématique du tout. Les périphéries sont caractérisées par leur hétérogénéité. On peut avoir des périphéries sous forme de banlieues pavillonnaires, avec plutôt habitées par la classe moyenne, caractérisées souvent par des maisons individuelles avec un jardin. On a des prix moins élevés qu'au centre, mais qui donnent quand même un cadre de vie agréable. Il y a également les périphéries dont l'habitat est formé par les grands ensembles, alors qui regroupent plutôt les classes moyennes inférieures ou les classes populaires. Elles constituent souvent des US, des zones urbaines sensibles, c'est-à-dire des quartiers qui concentrent les difficultés à la fois économiques, sociales, etc. On compte 751 US en France. Tout cela favorise les fractures socio-spatiales, les fractures socio-spatiales, c'est-à-dire le fait que des espaces urbains contigus, c'est-à-dire qui se touchent, qui sont proches, ne fonctionnent pas en lien entre eux à cause des écarts sociaux importants entre leurs populations respectives. Attention aux coquilles dans la définition. Donc, des espaces urbains contigus fonctionnant sans lien entre eux à cause des écarts sociaux importants entre leurs populations respectives. Petit 2. Les effets de la métropolisation sur les villes petites et moyennes. Alors, d'abord la définition. Les villes petites, le seuil est de 5 000 à 50 000. Les villes moyennes, de 50 000 habitants à 200 000. Souvent, même si la situation peut être variable, souvent, ces petites villes ne vont pas forcément profiter à plein du phénomène de métropolisation. Surtout si elles sont éloignées des grands pôles urbains. Ceci dit, il faut faire une différence quand même entre les villes de l'arc atlantique et méditerranéen, petite ville et moyenne ville, et les villes du centre ou du nord-est de la France. Mais là, si vous voulez, on retrouve, ce n'est pas lié au seuil de la ville, mais on retrouve des dynamiques qu'on retrouvait déjà dans l'urbanisation, c'est-à-dire des villes, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes, ont un dynamisme quand même économique dans l'arc atlantique et méditerranéen. La plupart du temps, quand même, les villes petites et moyennes, et surtout les centres de ces villes-là, connaissent un déclin démographique et économique. Les centres-villes sont particulièrement touchés par la perte d'habitants et d'activités, notamment la fermeture de commerces de proximité, souvent au bénéfice soit d'une grande métropole proche, soit au bénéfice de la périphérie de ces villes-là, où s'installent les grands centres commerciaux. Mais ces centres-villes sont aussi parfois touchés par la fermeture ou la réorganisation des services publics, la fermeture d'hôpitaux, le transfert de tribunaux, de gendarmerie, etc., qui affectent bien entendu le dynamisme de ces villes. Le problème n'est pas récent, puisque des mesures étatiques sont prises. Dès 1971, une politique spécifique des villes moyennes a été mise en place par le gouvernement, et à partir de 2018, fin 2017-2018, plus de 200 villes moyennes profitent du plan Action Coeur de Ville, qui consiste en la réhabilitation de logements, des aides financières pour les commerces du centre-ville, etc. C'est la fin de cette leçon. J'espère qu'elle vous a été utile. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien entendu. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour poser des questions ou faire toute autre remarque.